Eric Castonguay, victoire 4 à 3 ce soir contre Winterthur dans le premier match des pre-play-off. Ça a été très difficile après un bon début. On a eu l'impression que le 1 à 1, il vous avait fait mal et vous avez été... Oui, ça a été compliqué dans le deuxième tiers. On a l'impression que vous étiez tétanisé par la pression. Oui, exact. On a bien commencé. Les chances étaient là. On n'a pas réussi à marquer peut-être le deuxième but important. En deuxième période, on avait des chances. C'est sûr que le 1 à 1, 2 à 1, je crois qu'elle refroidit tout le monde. Mais on s'est bien parlé après la deuxième. Daniel a dit des bonnes choses, de rester calme. Juste un petit peu plus d'urgence dans notre jeu. Je crois qu'on l'a vu en troisième, quand on a commencé à bouger un peu plus, le vent a tourné. C'est vrai, le vent a tourné en 3 minutes en troisième période et le 3 à 2, ça a été en goal en powerplay. Une fois n'est pas coutume, cette saison, le powerplay a offert quelque chose. Oui, même en début de match, même si on n'a pas marqué, je crois que les chances étaient là. Et oui, c'est sûr qu'un shot de max du milieu comme ça, avec Arnaud devant, c'est dangereux. Je pense qu'après ça, ça nous a donné des ailes, 4-2 tout de suite après. Le 4-3, un beau tir en powerplay pour eux. On n'a pas abandonné, on a travaillé fort et c'est une grosse victoire. Tu parles du 4 à 3 de Winterthur. Une des choses à améliorer pour le prochain match, ce sera le boxplay qui, contrairement à la saison cette fois, ce soir, ça a été plus difficile avec deux buts encaissés. Oui, exact. Des fois, c'est juste bloquer un lancé ou leur premier but. C'est un drôle de rebond qui va par-dessus Remo, qui tombe derrière lui. Puis le 3e, il faut leur donner, c'est un beau tir, mais il faut essayer de bloquer plus de shoots, comme dans la saison lulière. Merci beaucoup, Eric Castonguay. Bonne chance pour mercredi. Merci. Merci.